hello les gars j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui on est le dimanche 26 juin ça fait très longtemps que j'ai pas filmé du coup pour pour ma chaîne et donc aujourd'hui je vais enfin vous parler du coup de mon nouveau projet dont je vous ai déjà parlé sur instagram si jamais vous me suivez là bas mais en gros et bien ma boutique va complètement changer donc je parle de ma boutique en ligne de vêtements accessoires déco etc voilà comme vous le savez j'ai une marque donc de vêtements tout ça enfin voilà j'ai créé il ya deux ans et demi un peu plus de deux ans et demi et en fait j'ai clairement évolué depuis tout ce temps beaucoup de choses se sont passées que ce soit dans le monde ou dans ma vie du coup ma vision des choses a complètement évolué depuis vraiment toute petite en fait j'ai toujours adoré aller dans des brocantes faire des vides greniers aller chez Emmaüs aller dans des friperies j'ai toujours adoré ça d'ailleurs pour la toute petite anecdote mon tout premier vlog c'était un vlog genre où je vous montrais que j'allais chez Emmaüs je suis choquée en vrai bref voilà juste pour vous rappeler ce petit moment incroyable de 2017 tout simplement ma grand-mère y allait et ensuite ma mère aussi a eu ce truc là forcément puisque ma grand-mère aimait y aller et du coup elle m'a un peu transmis ce truc là puisque j'y allais très souvent avec elle et j'ai toujours adoré toujours adoré trouver des petites pépites des petits trucs des petites choses assez originales des bibelots des vêtements des trucs voilà où on peut tout simplement donner une seconde vie à tout ça et c'est vrai que j'ai toujours adoré ça j'ai toujours aussi adoré trouver des trucs que les autres n'avaient pas forcément surtout au niveau vêtements ou déco ou des trucs comme ça alors la déco je trouve que c'est hyper cool de voir que c'est un objet qui appartenait déjà à quelqu'un qui est du coup bah moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu ancien et que ce soit pas forcément un truc qu'on trouve dans n'importe quelle boutique de déco et pareil pour les vêtements c'est hyper intéressant parce qu'on peut trouver des trucs un petit peu de toutes les époques donc ça c'est vraiment cool en fonction du style qu'on peut avoir on peut aussi moderniser des choses un petit peu anciennes et mettre un petit peu au goût du jour en fonction voilà de nos tenues et ça c'est aussi super cool je trouve et on peut aussi trouver des trucs archi moderne parce qu'il y a des gens bah d'ailleurs j'en fais partie où j'ai donné très 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 souvent des trucs genre à Emmaüs des vêtements des trucs comme ça et qui était vraiment au goût du jour mais qui est juste ne me plaisait plus ne m'allait plus et du coup bah voilà qui était en très bon état vous pouvez aussi donner des trucs si jamais c'est un tout petit peu abîmé s'il ya des petites tâches parce que ça peut toujours servir à certaines personnes qui n'ont vraiment vraiment pas les moyens donc voilà à part bon si vous donnez un truc où vraiment ça ressemble à un chiffon ça n'a aucun intérêt ok mais sinon voilà vous pouvez donner des trucs qui sont aussi éventuellement un petit peu abîmés mais en tout cas j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours trouvé des petites pépites des trucs que éventuellement mes copines avaient et que j'ai pas forcément les sous d'avoir la même chose et donc du coup bah franchement c'est trop cool parce que même si tu as les moyens genre déjà tu fais une bonne action en allant acheter dans des trucs comme ça parce que bon chez Emmaüs c'est encore plus une bonne action parce que c'est une association mais c'est aussi une bonne action écologiquement parlant puisque tu donnes une seconde vie aux fringues et tu vas pas acheter de la fast fashion donc ça c'est vraiment vraiment cool et du coup je pense que tu sais où je veux en venir bien ma boutique donc new hope nouvel espoir je trouve que du coup c'est encore plus raccord avec ce que je veux faire et bien ça va se transformer en friperie donc ce sont des vêtements de seconde main j'aimerais bien aussi dans le futur faire de l'opcycling d'où ma petite machine à coudre j'ai déjà commencé à voilà à tester à coudre je n'avais jamais cousu de ma vie à part vous savez les petites coutures comme ça mais à la machine à coudre je ne l'avais jamais fait je m'en sors pas trop mal pour l'instant mais je sais que je peux faire vraiment beaucoup mieux donc j'attends vraiment de me perfectionner et que ce soit vraiment joli que mes pointes soient vraiment plutôt parfait pour ensuite vraiment me lancer dans l'opcycling j'ai déjà plein d'idées pour l'opcycling il y a des trucs vraiment cool que j'aime trop et qui modernisent vraiment les pièces ou alors qui rendent certaines pièces qui sont un peu abîmées bah voilà on éventuellement bah en fonction de la forme qu'on va lui donner les petits endroits qu'on va couper et bah on peut bah ça peut paraître comme neuf en fait tout simplement c'est par exemple il ya des petites tâches et tout comme ça bah en fonction de comment on le rafistole peut vraiment donner une seconde vie et puis bah on verra même plus la tâche ou le trou ou peu importe et puis voilà c'est cool aussi de moderniser les choses ou de les rendre un peu plus basique c'est pareil il ya beaucoup de pièces qui sont vraiment très très à l'ancienne ou alors des chutes de tissus tout simplement qui ont des motifs trop canon mais vraiment la coupe ou alors si c'est une chute de tissu bah en fait on peut tout simplement faire ce qu'on veut aussi avec et donner une autre forme pour pour les fringues qui sont plus trop au goût du jour et moderniser un peu la chose que ce soit un peu plus portable aujourd'hui même si certaines personnes adorent les trucs à l'ancienne et franchement il ya certaines pièces que je trouve aussi incroyables donc voilà et chacun a un style différent du coup voilà comment vous dire ça fait des mois et des mois que j'y pense j'en parle seulement maintenant parce que ça se concrétise seulement maintenant là j'ai une bonne panoplie j'ai là aussi j'ai des pièces que j'ai trouvé du coup bah de seconde main et que je vais revendre en seconde main je vous ai fait des sélections mais vraiment pépites et là il faut juste que je j'ai tout lavé en fait il faut que je repasse tout tout simplement voilà ça ça va être le truc un peu moins cool où il va falloir que je repasse alors que je hais ça mais clairement là vous voyez la chemise je l'ai lavé bon il ya beaucoup de gens qui aiment bien le style un peu froissé mais je peux pas vendre ça comme ça vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas possible du coup bon vous voyez qu'il ya toujours tous les trucs que j'ai à vendre sur ma boutique là aussi il y en a il me reste encore beaucoup de choses du coup j'ai mis un code promo de moins 30% sur ma boutique en ce moment ça a beaucoup de mal à partir les gens en fait je pense attendent vraiment que les fringues coûtent que dalle et du coup bah c'est vrai que c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué parce que mes prix ont beau être extrêmement abordable parce qu'on va pas se mentir je vous le dis je fais vraiment des marges très petites et c'est vraiment hyper abordable ça équivaut un peu au prix de pinkie jennifer et tout comme ça donc c'est vraiment abordable mais je vois que même dans des enseignes comme ça il galère un petit peu avant enfin moi je dès que je vais dans des magasins comme ça je suis très souvent seule dans le magasin en fait et ça c'est vrai que ça on voit en fait qu'il ya eu tous toute la crise économique en fait entre le covid et puis la guerre aussi en ukraine je pense que tout a fait que c'est un peu compliqué que les gens font certainement plus attention à leur argent ce que je trouve vraiment top et en même temps c'est un peu compliqué parce que forcément quand on a notre boutique et qu'il n'y a pas d'achat bah clairement si l'argent ne rentre pas le seul truc qu'il y a à faire c'est fermer boutique et moi c'était clairement mon rêve en fait d'avoir d'avoir ma boutique en ligne d'être mon propre patron et j'ai vraiment tout créé de A à Z seul avec un petit peu d'être parti par là par exemple mon chéri qui m'a pas mal aidé voilà des amis qui m'ont pris en photo des amis qui ont été modèles voilà j'ai eu quand même de l'aide et dans l'ensemble on va dire que 90% j'ai tout fait toute seule c'est vrai que c'est difficile quand on voit que notre projet au final n'aboutit pas et ne fonctionne pas là depuis le mois de janvier je vous le dis c'est le néant c'est vraiment le néant c'est mais du coup pour vivre c'est impossible déjà qu'avant je ne vivais pas de la boutique là clairement c'est impossible heureusement depuis le mois de janvier j'ai un deuxième travail mais ça reste très chiant pour moi parce que je voulais vraiment vivre de ça au final ma vision des choses a beaucoup évolué parce que du coup je vous ai dit que effectivement j'aimais beaucoup tout ce qui était les friperies brocantes vie de grenier les associations comme Emmaüs etc qui revendent des choses pour donner une seconde vie et il y a c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai envie de me transformer en friperies il y a aussi un le côté écologique tout simplement puisque je pense qu'on s'en rend quand même tous compte je l'espère qu'il y a vraiment un désastre que c'est que c'est très grave ce qui se passe je me renseigne de plus en plus par rapport à ça et je vois de plus en plus de choses qui me choquent que je ne voyais pas forcément avant ou j'en avais pas forcément pris conscience j'ai peut-être pas forcément envie d'en prendre conscience non plus parce que parfois c'est compliqué en fait d'ouvrir les yeux il y a pas mal de boutiques qui coûtent très très peu cher je ne citerai pas les noms mais vous devez très certainement savoir de quoi je parle qui vendent vraiment des fringues à des prix enfin c'est à dire que c'est imbattable quand on est une boutique française avec tout simplement on respecte la loi et on respecte les gens et on se respecte nous même et qu'on achète principalement parce que bon moi je ne fais pas mes fringues je les achète chez les fournisseurs mais donc du coup que j'achète principalement en Europe donc tout ça fait que le coût n'est pas le même et du coup j'ai boycotté beaucoup de magasins dans ce style là qui ont été dénoncés tout simplement parce qu'ils font des choses qui sont scandaleuses et on comprend très bien pourquoi ils vendent tout simplement leurs articles aussi peu cher et je pense que tout le monde le sait plus ou moins moi j'en avais pas forcément pris conscience je pense qu'il y a quelques années et c'est pas chance c'est il y a quelques années encore on n'en parlait pas forcément tout ce qui est esclavage, exploitation du personnel tout en fait tout ce qu'il y a derrière tout ça puisque en plus ce sont des magasins qui sont pas forcément où on vend dans notre pays mais qui ne sont pas français donc on voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière mais sauf que maintenant avec toute la technologie, les réseaux sociaux, tout ça on peut tellement savoir en fait ce qui se passe derrière et il y a beaucoup de gens qui arrivent à dénoncer tout ça sauf que je pense qu'il y a des choses qui devraient être mises en place comme peut-être interdire justement la vente de ces produits là en France parce que ça ne fait pas partie tout simplement de nos valeurs je pense que ce serait hyper intéressant de voir pour plutôt faire ça et ça encouragerait un peu plus justement les auto-entrepreneurs, bref tous ceux qui ont une boutique en France et que du coup il n'y aurait pas de concurrence déloyale parce que là il y a clairement une concurrence déloyale tout simplement parce que eux ils font pas les choses dans les normes et comme il faudrait faire et de manière correcte et en respectant l'être humain en fait tout ça pour dire que tous ces trucs là ça a fait que forcément ma boutique elle a mis beaucoup de temps à décoller au bout d'un moment ça allège j'avais quand même pas mal de, enfin un peu plus de visibilité pareil dès qu'on n'a pas les moyens d'acheter des influenceurs ou autre c'est très compliqué très très compliqué parce que de nos jours c'est un petit peu ça qui fonctionne en plus les boutiques de vêtements, accessoires, etc. il y en a énormément donc pour se démarquer c'est très compliqué à moins qu'on ait vraiment beaucoup beaucoup de moyens moi c'était pas mon cas j'ai démarré avec entre 5 et 6 mille euros grâce à mes parents parce qu'ils m'avaient mis de l'argent de côté depuis que je suis toute petite mais du coup avec 5 ou 6 mille euros bah on crée juste la boutique et on achète juste la première collection quoi et tout ce qu'il y a à payer derrière tous les premiers trucs par exemple les sacs ou les cartons pour les envois éventuellement voilà une petite carte de visite scotch, tout l'essentiel pour faire le colis payer la boutique parce que moi ma boutique il faut que je la paye tous les mois enfin je veux dire le site voilà, je la paye tous les mois et j'ai d'autres choses à payer derrière comme par exemple le RSAF bon il y a des impôts aussi derrière bon forcément j'ai pas de très très gros impôts tout simplement j'ai pas de très très gros impôts derrière mais ils m'en prennent quand même même si je gagne que dalle et que je ne peux clairement pas en vivre mais de toute façon déjà le RSAF comment vous dire ils prennent 13% quoi qu'il arrive enfin en tout cas moi à mon échelle c'est 13% quoi qu'il arrive de ce que je ne gagne pas d'ailleurs parce que en vrai à chaque fois je réinvestis dans une nouvelle collection donc voilà donc du coup c'est vrai que tout ça c'est un petit peu tout ce qu'il y a derrière on n'en a pas forcément conscience sur le moment encore là je vous dis vraiment 1% de tout ce que j'ai à payer mais j'ai vraiment des tonnes de trucs à payer alors que je ne gagne rien et c'est vrai que c'est très compliqué parce que pour vivre c'est une vraie galère en plus j'ai le droit à aucune aide donc voilà c'est très compliqué et c'est vrai que tout ça ça a été compliqué psychologiquement parce que de se rendre compte du fait que ça ne fonctionnera certainement jamais ça fout une claque et en même temps j'ai remarqué que ça me correspondait beaucoup moins je remarquais que au fur et à mesure quand je choisissais mes collections quand je prenais les photos avec les fringues ou peu importe avec ce que j'achetais donc pour la boutique j'avais moins genre vous voyez le petit coeur qui bat en mode waouh trop cool et tout je suis trop contente j'étais moins dans le truc alors forcément ça démoralise un peu et la motivation elle descend et il y a plein de trucs où voilà forcément on kiffe un peu moins parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas donc rien que ça la motivation part un peu en fumée mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière comme je vous ai dit où tout simplement j'ai envie d'arrêter la fast fashion de faire quelque chose de bien finalement et vendre des trucs qui me correspondent plus et qui font plus de bien à la planète parce qu'on vit sur cette planète je n'ai que 25 ans logiquement je suis quand même censée vivre encore un bon bout de temps donc je vais la voir cette planète périr si je continue à aller sur ce terrain là et c'est pas ce que je veux donc j'ai envie de contribuer un petit peu à du mieux tout simplement et je sais que je suis pas parfaite et personne ne l'est de toute façon mais si je peux justement aller vers du beaucoup mieux déjà ça fait très longtemps ça fait au moins enfin très longtemps ça fait peut-être au moins ouais au moins 2-3 ans ouais 2 ans on va dire depuis le premier confinement parce que le premier confinement j'avoue j'achetais beaucoup de toute façon je pense qu'on était très nombreux à beaucoup acheter parce qu'on avait que ça à foutre clairement et du coup on avait la main assez lourde sur le je paye mon panier voilà mais très peu de temps après on va dire après le premier confinement j'ai commencé à prendre conscience de plein de trucs et à remarquer que bah j'aimais plus trop genre acheter pour acheter alors juste parce que je trouvais ça super joli bam je l'achetais non en fait maintenant vraiment j'ai beaucoup plus ce kiff de soit je vais acheter un truc parce que j'en ai besoin vraiment besoin maintenant c'est plus ça vraiment besoin plus des basiques des trucs comme ça ou sinon si j'ai vraiment un énorme coup de coeur sur un truc là ok et puis après je réfléchis quand même est-ce que je vais le porter à quelle occasion est-ce que je vais le porter plus d'une fois quand même je réfléchis quand même un petit peu avant et ça ça me fait beaucoup plus kiffer en fait je remarque et surtout bah ça me fait dépenser beaucoup moins d'argent quoi parce que forcément souvent on a ce truc là de admettons genre chez Primark par exemple moi c'était vraiment mon kiff je sais que peut-être que j'en achèterais encore 2-3 petits trucs par-ci par-là là-bas ça arrivera certainement après l'avantage c'est que je n'ai plus du tout de Primark collé à chez moi voilà donc du coup ça c'est vraiment cool alors qu'avant j'en avais un qui était vraiment enfin vu que je vivais en région parisienne j'en avais un qui était vraiment collé à chez mes parents donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller faire n'importe quoi et d'acheter ça mais du coup j'achetais j'achetais je prenais genre je rentrais dans le magasin et bam 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 je remplissais mon panier ce panier de merde en plus je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Primark mais c'est des immenses paniers mais ils ne sont pas très bien faits genre t'as archi mal au bras mais tu t'en fous il est aussi grand que moi le machin mais tu t'en fous genre tu le remplis tu le remplis et vas-y les pompes à 2 euros et vas-y les t-shirts t'as tous les t-shirts de toutes les couleurs t'as envie de tous les prendre parce qu'ils coûtent que dalle t'as des trucs trop sympas aussi parce qu'ils ont plein de trucs par exemple Disney ils ont plein de trucs sur des thèmes parfois Stranger Things ou des conneries comme ça enfin ils ont genre tout par rapport si t'es fan en fait tu vas très facilement acheter leur make-up aussi il est vraiment cool et il n'est pas cher donc en fait tu vas vraiment remplir 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 et moi c'était vraiment ce truc là que je faisais et sans me dire que j'adorais la pièce genre juste je l'aimais sur le moment je trouvais ça sympa et donc je prenais et puis c'était pas cher donc je me disais c'est pas grave je vais en avoir pour 100 euros mais je vais avoir 150 000 articles donc c'est pas grave alors que les dernières fois où j'y suis allée et bah je suis rentrée j'ai genre juste je devais acheter un cadeau j'ai acheté un cadeau parce que je ne savais pas quoi acheter et j'ai trouvé là-bas un truc justement comme je vous ai dit vu qu'ils ont pas mal de trucs par rapport à des personnages et machin et que c'était un personnage qui kiffait bah j'ai trouvé un truc là-bas et je l'ai pris là-bas mais c'est le seul truc que j'ai pris je n'ai rien pris pour moi ah si ma mère m'a acheté des chaussons voilà sinon je n'ai rien pris pour moi rien j'avais pas envie en fait parce que j'en avais pas besoin donc je n'ai rien pris tout simplement et avant en fait vraiment je le prenais parce que c'était pas cher et il y a plein de trucs alors il y a des trucs que je mets toujours aujourd'hui et que j'ai beaucoup porté mais on va dire que plus de 50% des trucs que j'avais acheté quand j'y allais et que j'ai acheté beaucoup de choses je les portais une fois deux fois il y a même des trucs peut-être que je les ai jamais portés aucun intérêt en fait parce que je vais peut-être dépenser moins d'argent qu'en allant j'en sais rien m'acheter juste une paire de baskets on va dire qui va durer une éternité mais genre je vais acheter une paire de baskets des Nike admettons certes elles sont entre 100 et 150 euros je vais m'acheter ça et puis je vais juste avoir une paire de chaussures ouais ok mais sauf qu'elle va durer une éternité moi j'ai des Nike je les ai depuis je sais pas trois ans une connerie comme ça je les entretiens super bien et voilà elles ont coûté peut-être je crois 90 euros j'en sais rien mais ouais j'avais juste ça mais au moins je les porte je les saigne je les porte à mort et voilà et j'en prends soin et tout ça et c'est de la très bonne qualité et à côté de ça ben voilà enfin les autres trucs je vais acheter en masse et à côté de ça ben en fait je vais à peine le porter du coup ben j'aurais dépensé 100 balles pour avoir plein de trucs et je vais même pas le porter donc aucun intérêt quoi du coup j'ai vraiment revu ben tout ce qui est consommation je fais vraiment beaucoup plus attention à tout ça des vêtements des accès enfin de tout en fait de la déco de machin enfin voilà avant j'avais vraiment j'avais envie d'acheter quoi donc c'est pareil le make-up bon le make-up j'ai jamais été trop une ouf là-dessus déjà parce que par exemple je maquillais pas du tout mon teint donc déjà j'achetais rien pour le teint j'ai pas mal de palettes mais là je vous dis je ne sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai acheté une palette je me souviens même pas genre j'en ai beaucoup parce que j'ai eu une période où la période un petit peu youtubeuse beauté où tout le monde s'achetait des palettes et tout ça du coup j'en avais beaucoup beaucoup enfin j'en ai toujours beaucoup enfin beaucoup j'en ai pas énormément je ne veux pas marier au caméléon j'en ai pas autant qu'elle et j'en ai pas autant que beaucoup de personnes qui sont ultra fans du maquillage parce que moi c'est pas mon truc principal c'est pas ce que j'aime le plus je préfère largement les fringues au make-up mais j'ai peu de trucs et maintenant vraiment le make-up j'en achète uniquement bon sauf qu'encore une fois s'il y a un truc que j'ai trop envie de tester mais la plupart du temps j'achète juste genre je rachète en fait si mon produit est terminé bam je vais racheter parce que j'en ai besoin genre pour mes sourcils ou peu importe ma crème pour le visage je vais pas en acheter 50 quoi donc voilà du coup un petit peu tout ce qui fait que je bah je change complètement la boutique alors bien sûr tous les vêtements j'ai encore à vendre alors j'aimerais qu'ils partent au maximum avant de lancer la friperie mais ils vont rester je pense sur la boutique jusqu'à ce que ça parte parce que je peux pas garder tout ça genre je vais en faire quoi il faut bien que il faut bien que bah pareil que je les vende et que ces fringues aient une vie quand même au moins une première vie et ensuite j'espère que les gens qui achèteront ces fringues là donneront une seconde vie à ces vêtements parce que c'est c'est un petit peu le but je pense que moi je vais me garder quelques petites choses aussi parce que malgré tout aussi c'est un souvenir je vais garder quelques petits trucs que je suis sûre de porter et puis voilà et puis le reste je vais essayer de vendre au maximum peut-être qu'après je mettrai des trucs sur Vinted je ne sais pas parce que j'ai quand même pas mal de choses bah je verrai si sur Vinted ça se vend ou pas parce que je vais mettre cette vidéo mais ce sera peut-être toujours à moins 30% voilà donc de toute façon ce sera forcément écrit sur le site donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos c'est www.nue.fr il y a toujours le lien dans la barre d'infos donc tu cliques et bam t'es direct sur ma boutique très simple d'utilisation et s'il y a un code promo ce serait écrit en gros sur la page d'accueil normalement voilà donc si jamais c'est pas écrit n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta on sait jamais et puis après ça se trouve d'ici là quand tu regarderas cette vidéo ce sera complètement une friperie et du coup tout ça peut-être sera parti ce serait merveilleux bref du coup je vais m'atteler à tout défroisser tout repasser etc et puis je te montrerai du coup si tu veux les premiers trucs qu'il y aura pour la première collection et voilà j'espère que ça te plaira j'espère que la direction que prend la boutique ça te plaît aussi et que t'es pas trop déçu voilà de toute façon si vous c'est pas votre délire ce n'est pas grave ça plaira à d'autres et le plus important c'est que ce soit un peu plus en accord avec moi et que j'ai vraiment ce plaisir en fait de vendre et que là je pense que si je continuais dans cette direction là le plaisir n'allait plus être là donc voilà bon du coup dans la prochaine vidéo je vais vous présenter quelques articles de la boutique j'arrête la vidéo ici parce que clairement elle est déjà assez longue comme ça j'espère vraiment que tout va vous plaire du coup la nouvelle collection débarque dimanche 10 juillet à 10h donc soyez prêts et puis voilà je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine du coup dans la prochaine vidéo bisous bisous